Bonjour Faban. Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui ? C'est sûr que ça va bien, on est là. Oui, ben oui. J'espère que vous allez bien par cette belle journée. Et chaud. Ça y est, c'est chaud. L'été est bien installé. Là, bien qu'on a souvent des nuages, des risques de pluie, quelques gouttes. On a eu des gouttes ces jours-ci, du soleil, de la chaleur, des gouttes d'eau, de pluie. Mais pas beaucoup, pas assez pour vraiment arroser les gazons, parce qu'on en a besoin. Oui, parce que les gazons sont pas mal jaunes. C'est chaud. C'est très chaud. Oui, mais il annonce pas mal. Tu sais qu'il annonce une canicule encore. Oui. C'est notre troisième canicule. C'est très, très rare ici. Oui, mais les canicules ici, ce n'est pas les mêmes qu'en France non plus. Dans le sud de la France, c'est vraiment extrêmement chaud ici. Canicule, ils disent canicule à partir du moment où, tu vois, ils l'ont dit à la radio ou à la télé, j'ai entendu, là, c'est trois journées consécutives à plus 30 degrés. Voilà. C'est juste ça. Oui. Mais aujourd'hui, il annonce 36. Demain, 38. Je ne sais pas les autres jours, là, mais il annonce très, très, très chaud. Oui, oui, oui. Mais ce n'est pas les rares. On est dans la piscine. Oui, voilà. Une petite chaussette, puis oui, tout est réglé. On ne va pas se plaindre quand on a des hivers à moins de 30 degrés, hein? Ah, oui. Mais on a eu une grande fin de semaine. Désolée, on n'était pas là hier, mais on a eu pas mal, hein? On a eu un week-end fatigant, comme on dit. Oh, oui. Hier, on était sur le sud derrière. Oui, oui, oui. Oh, oui, mais... Qu'est-ce qu'on a fait dans la fin de semaine? OK, samedi. Mais on a reçu du monde de samedi et dimanche. Samedi, c'était qui? Eh, je suis tout à l'heure. C'était Bianca. Ah, oui, on a eu tout laissé. Oh, mon Dieu. On est peut-être trois couples, deux couples d'amis. Puis moi, on dit qu'on a eu tout laissé, surtout Bianca, quand elle conteste ces jokes, là. Puis on a quand même aussi beaucoup gardé les petits-enfants. Oui, 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 oui. Dans la semaine et dans le week-end aussi, alors ça... Ce n'est pas fini. Alors quand les petits-enfants, ils s'en vont, là, qu'ils ont fini de s'amuser à la piscine, qu'ils rentrent chez eux, wow, c'est tranquille, c'est calme, il n'y a plus de bruit. Oui, enfin, on peut entendre le chant des oiseaux. Dans ce temps-là, mais il n'est pas chanceux. Parce que mercredi, demain, je m'en vais chercher trois de nos petits-enfants, mais chez mon fils, il y a cinq, cinquante ans, et je m'en vais le délouisser un peu, qu'il se repose un peu, là. Et je m'en vais chercher trois de ses enfants jusqu'à samedi. Et samedi, on reçoit mon fils, mais mon fils, le vendredi, il va avoir 40 ans. Oui. Fait que c'est ça, on va aller chercher les enfants. On va encore être fatigués. C'est pas les petits-vés non plus, là. Non, non, ça va, ils sont tranquilles, ils sont tranquilles. Ils sont bien élevés, les enfants de Robin, là, et puis ils sont contents. C'est une fois par année qu'on les prend. En tout cas, c'est notre faute, hein, on n'avait pas à faire autant d'enfants. On aurait dû s'arrêter là. Une chance qu'on ne s'est pas connus avant, on aurait eu d'autres ensemble. Oh, mon Dieu! On aurait eu une cinquantaine, là. Ah oui! OK, aujourd'hui, on est mardi le 7 juillet. Bon, on va commencer par une question avec Danny. Il dit bonjour à vous deux, juste pour vous dire que j'attends avec impatience la réponse de ma question sur le white spirit. Je ne me rappelle plus c'est quoi ta question, mais... White spirit. White spirit, on en a déjà parlé, Danny, c'est ça? Oui, Danny. Danny, alors nous avons déjà dit que le white spirit est un produit, un diluant à peinture qu'on trouve dans les magasins de bricolage. Ça coûte moins cher que le diluant à peinture qu'on trouve au géant des beaux-arts, par exemple, dans les magasins de matériel d'artistes. Mais ça reste un diluant qui va peut-être, on ne sait jamais, endommager votre tableau, votre toile, vos pinceaux. Ce n'est pas un produit qui a été fait pour les artistes. Alors oui, vous pouvez l'utiliser, mais moi personnellement, j'achète toujours des produits dans les magasins de matériel d'artistes pour les artistes et non pas des diluants à peinture qu'on trouve dans les magasins de bricolage. Parce que d'abord, on n'en consomme pas énormément non plus. Ce n'est pas pareil que, à moins que vous l'utilisiez mal. Ce qui fait que si vous nettoyez votre pinceau, puis qu'après vous jetez le white spirit pour le renettoyer, votre pinceau et le rejeter et faire ça à chaque tableau, ça va vous coûter très cher, effectivement. Mais comment j'utilise le diluant à peinture ? Moi, j'ai un pot, un style de pot de confiture, vous voyez, on appelle ça des pots maçons ici. Dans le fond du pot, je mets une paille pour faire la vaisselle, vous savez, une paille en plastique. Ça peut être une paille métallique, paille de fer aussi, l'un ou l'autre. On le met dans le fond du pot et après on remplit au complet, ou presque, ou deux tiers, avec le diluant à peinture. Lorsque vous allez nettoyer votre pinceau, toujours, 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 bien nettoyer d'abord le pinceau dans votre chiffon ou votre essuie-tout pour retirer le maximum de peinture, pour ne pas mettre trop de pigments dans le diluant. Et là, dans le diluant, lorsque vous allez rentrer le pinceau dedans, vous ne le frottez pas dans le fond du pot ou sur cette fameuse paille plastique ou métallique qu'on a mis dedans, vous ne frottez pas, vous faites juste le rentrer dans le solvant ou le diluant et vous venez l'éponger à nouveau sur votre chiffon. Et vous faites ça autant de fois que nécessaire pour qu'au final, il n'y ait plus de pigments dans le pinceau. Votre produit, il est très 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 peu sale. Il va vous durer très très longtemps et s'il y a des pigments qui tombent dans le produit, lorsque vous ne vous en servez pas pendant une journée ou la nuit, les pigments vont se déposer dans le fond du pot, en dessous de cette paille. Et lorsque vous allez le réutiliser, les pigments vont rester dans le fond, ils ne vont pas remonter, à condition que vous ne secouez pas le pot et que vous ne frottez pas le pinceau dans le fond trop fort. En pratiquant de cette façon-là, je vous le dis, vous ne le jetez jamais, vous ne le jetez jamais, jamais, jamais. Vous allez l'utiliser tout le temps, tout le temps parce qu'après, au moment donné, bon, puisqu'on le sort le produit un petit peu dans le chiffon, petit à petit, il va en manquer au moment donné. On va arriver, il ne va rester plus que le tiers du pot, on va en remettre un petit peu par-dessus et comme ça, ça va durer, vous allez pouvoir faire une année entière avec le pot. Ça dépend combien de toiles vous peignez par année, mais quand même. Et puis à un moment donné, quand il est vraiment devenu trop sale, trop dégueulasse là, vous devez le changer, vous allez le laisser décanter complètement. Justement, lorsque tout le dépôt s'est reposé au fond, vous allez pouvoir transvider doucement le liquide dans un autre pot, le liquide propre. Et dès que vous voyez arriver le sale, comme ça, là, à ce moment-là, vous fermez le pot, vous le secouez bien comme il faut, vous le faites plusieurs fois et vous videz, vous pouvez à ce moment-là jeter le produit qui reste, qui est sale. C'est comme ça que je pratique. Et après ça, vous remplissez le pot avec du savon à vaisselle et de l'eau chaude et vous le secouez, vous faites ça plusieurs fois, vous allez voir que votre pot redevient propre. La paille que vous avez mis à l'intérieur au fond, que ce soit de métal ou plastique, la paille aussi va devenir propre. Une fois que c'est tout bien lavé, bien rincé, vous remettez le produit que vous aviez récupéré, vous en rajoutez à nouveau et vous êtes encore bon pour une année entière. Et comme ça, on ne gaspille pas, on ne pollue pas et ça ne coûte vraiment pas cher. Par année, même si vous utilisez du diluant à peinture que vous achetez dans les magasins de matériel d'artiste. Si vous achetez des petits flacons de, je ne sais pas, 125 ou même moins de 75 millilitres, ça coûte cher. Mais si vous achetez les gros flacons, le litre. Admettons le litre de White Spirit, je n'ai aucune idée des prix, mais admettons le litre, il va coûter chez Castorama, je ne sais pas moi, 5 euros. Peut-être que le litre de diluant à peinture, le franc bourgeois, je n'ai aucune idée, je lance des prix comme ça. Peut-être que c'est, allez, c'est 25 euros, admettons. Ok, il serait 5 fois plus cher. Mais vous n'aurez pas de, on va dire, de problème sur votre peinture, ça va être plus facile à travailler, vous n'allez pas abîmer vos peintures ou vos pinceaux. Parce que c'est un produit qui est fait pour les artistes. Il ne sera pas aussi agressif, parce qu'il est très agressif le White Spirit. Et puis, au prix où vous allez le payer, vous allez certainement moins en gaspiller, parce que vous l'avez quand même payé assez cher. Vous allez faire attention à votre peau de diluant. Moi, on va dire, c'est ma politique à moi maintenant, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez très bien aller acheter un gros bidon de 4 litres de White Spirit et puis le changer tout le temps et avoir toujours du White Spirit propre pour nettoyer votre pinceau, c'est certain. Vous pouvez le faire, mais ce n'est pas recommandé. Moi, je ne vous le recommande pas. Moi, je pense que les produits pour artistes, ils sont plus gras, un petit peu plus gras que le White Spirit. Ils sont donc moins agressifs parce qu'il y a plus de gras et moins de solvants dedans. C'était ma petite capsule White Spirit. Ok, il y a Amaria aussi, elle attendait aussi une réponse. Excusez-moi, parfois vous nous posez des questions, ça fait longtemps, parfois je ne peux pas les voir toutes en même temps. Oui, 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 c'est ça. Mais répétez, vous me l'aurez demandé, puis je le prends en note, parce que vous êtes nombreux quand même. Puis je voulais en venir aussi à quelqu'un qui nous avait dit qu'on était nuls. On est nuls, ah oui, on est nuls. On est nuls. Ah oui, oui, c'est vrai, oui. Oui, 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 puis il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui ont fait merci beaucoup, ceux qui nous ont défendu. Oui, 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 sur YouTube, effectivement. C'est très apprécié. Oui, mais comme j'ai dit, j'ai répété aussi, j'ai répondu aux réponses. Oui, on n'est plus populaire à tout le monde. Généralement, quelqu'un dans YouTube, il met une, comme ça, c'est nul. Il avait marqué c'est nul. Écrire ça dans les commentaires YouTube, bon, ça ne vous apporte rien à vous, ça ne vous apporte rien à nous. Tu sais, ce n'est pas constructif et généralement, je le supprime. Ça ne sert à rien de garder ça. Maintenant, si quelqu'un va dire, votre tableau, il aurait pu être un peu plus réaliste, il aurait pu ci ou là, c'est correct. Là, je vais le laisser, on va répondre, j'ai des arguments, ou bien peut-être que la personne avait raison. Oui, effectivement, vous avez raison, j'aurais pu faire ça comme ça. Pourquoi pas ? Et à partir du moment où c'est constructif, je l'élève, mais quand on me dit c'est nul, je l'enlève. Mais là, étant donné que plusieurs personnes avaient déjà répondu avant que je le voie et que j'ai trouvé les réponses, c'est gentil. Ce n'est pas vraiment constructif, sinon dans le sens d'arrêter de mettre des choses comme ça. Mais si j'avais supprimé le commentaire, j'aurais aussi supprimé les questions. Et donc, par respect pour ces personnes qui ont répondu, je l'ai laissé. Je n'allais pas l'enlever. Tu sais, il y en a une aussi qui avait dit « à fin d'une vidéo ». Je ne comprends pas pourquoi elle dit « à fin ». « À fin d'une vidéo ». Non, en fait, de la peinture. Oui, bon. Mais vous savez que comme le mercredi, vous savez, c'est seulement René qui va présenter. Demain, il y a la vidéo du jour qui sort. Mais comme là, nos vidéos qu'on donne gratuitement, comme là, en ce moment, c'est de vous aider à répondre à vos questions, à plusieurs questions. Puis sûrement que ça aide pas mal beaucoup de monde. Tu sais, même la question qu'on vient juste de faire, c'est peut-être pas seulement Dany, il y en a peut-être plusieurs qui se demandaient la même chose. Oui, sur le « way spirit », oui, ben oui. Ça fait comme un tout petit cours théorique qui va permettre à bien du monde d'apprendre quelque chose. C'est ce qu'on veut. Et donc, c'est pour ça qu'on fait ces périodes de réponses à vos questions. Mais c'est sûr que je ne vais pas peindre un tableau comme je l'ai fait. Bon, on a fait la nature morte, on avait fait le pélican, des choses comme ça. À un moment donné, là, c'est parce que je manquais énormément de temps. On est en train de, comme vous le savez, d'essayer de déléguer de plus en plus du travail. J'ai contacté une compagnie qui va nous aider aussi pour répondre aux messages, tout ça. Mais là, ce qui est assez drôle, et puis ce n'est pas drôle pour eux non plus, là, c'est que cette compagnie, c'est une compagnie française, Siel Social est à Paris, mais leurs bureaux sont à Madagascar. Ce sont des malgaches. Et là, elle m'a écrit, la madame, hier, pour nous dire... C'est un confinement. On est désolés, mais du 6 juillet au 20 juillet, on est en confinement total à Madagascar. Ils sont retombés dans un confinement total, donc pendant deux semaines, ils ne pourront plus travailler pour nous. C'est assez spécial, hein? Il faut faire attention à ça. J'espère que, où que vous soyez, que vous ne risquez pas de retomber en confinement, parce que ce n'est vraiment pas drôle. On l'a vécu, on sait qu'est-ce que c'est. Ce n'est pas drôle du tout, puis on ne voudrait pas y retourner là-dedans. Tu sais, chérie, nos vidéos qu'on fait, là, c'est gratuit comme on dit, mais aussi qu'est-ce qui est important pour nous, qui nous fait vivre, c'est certain, c'est notre formation. C'est normal que René va passer en premier pour la formation. Disons, les choses comme elles sont, nous avons un travail. On travaille comme tout le monde. Notre travail, c'est les cours en ligne qui sont en format payant, bien que là aussi, il y a du gratuit, il y a des cadeaux, tout ça. Ah oui, beaucoup. Il y a la partie qui est payante, même si ce n'est pas cher, c'est le nombre de membres, le nombre de personnes qui payent un petit montant qui fait qu'on a quand même un salaire pour vivre et manger. Puis, on a augmenté, on est à 2300 membres en ligne, on est à 2500. Ah oui, ah, je n'ai pas vu. Moi, j'étais resté à 2300. Non, non, 2500. 2500 membres en ligne, oui. Oui, c'est sûr, ça va continuer à augmenter. Et puis, autant ça augmente, bon, c'est vrai que ça nous rapporte un peu plus d'argent, mais d'autre côté, on a des frais qui sont plus importants aussi, ne serait-ce que l'hébergement. Et si vous le saviez, la publicité, les frais d'hébergement des vidéos qu'on paye, c'est exorbitant, c'est fou. Oui, mais tout ça, ça engendre quelque chose quand même que c'est assez important à faire. Oui, oui, c'est une business, donc voilà, donc on a notre travail, puis on fait comme là, cette vidéo-là, on fait du gratuit aussi. Bon, de toute façon, on veut faire plaisir à tout le monde, ça c'est certain, puis il faut quand même manger. Oui, même si c'est nul. Non, non, c'est pas nul. Mais remarquez, manger des pizzas, ça n'a même pas cher. Oh, mais pas trop, hein. Ah oui, moi je mangerais des pizzas tous les jours. Eh, on a fait combien, toi, on a fait 10 pizzas. Oui, mais attends, c'est des fines, fines, très fines. On n'a pas tout mangé, il y en a 4 qui sont partis avec eux-là. Oui, bien c'est ça, on les donne aux invités, c'est certain. Ah oui, c'est d'emporte-moi. OK, on va avec Amariel, c'est ça sa question. Elle voudrait savoir à peu près, je ne sais pas si tu vas pouvoir le faire, une perspective d'escalier circulaire dans une villa. Très, très bonne question, là. Voilà, l'escalier en coulis maçon et en perspective. Alors là, je suis en face d'un mur de béton, un gros problème. Regardez, j'ai dans le cours de la formation, la peinture c'est facile, le cours de dessin aussi. Si vous achetez le cours de dessin, vous avez des cours de perspective. Il y a énormément de choses sur la perspective, donc 1, 2, 3 points de fuite, les personnages, les intervalles, toutes sortes d'affaires. Et puis là, je pense que j'ai fait escalier les ombres aussi, les ombres en perspective, les ombres d'un escalier, il me semble, je ne sais plus, j'en ai tellement fait. Et là, moi, je me suis dit aussi, je veux faire un escalier en coulis maçon en perspective. Et là, la question se pose, comment on fait ? Et puis, je suis allé voir sur Internet aussi, autant il y a des vidéos dans YouTube, autant les pages web, j'ai cherché partout, partout. J'en ai vu beaucoup, énormément de sortes différentes, mais il n'y en a pas de pareils. Et moi, je me suis dit, il doit y avoir une règle, une règle à appliquer, je ne sais pas moi, une règle comme la règle de perspective habituelle. Ça doit bien exister pour les escaliers en coulis maçon. Eh bien, je n'en ai pas trouvé deux identiques, je n'ai rien trouvé, on va dire, qui pouvaient m'expliquer à moi et me dire comment le faire de façon systématique, avec une manière, une méthode. Il n'y en a pas. Alors, j'avais donné le mandat à un élève à l'atelier, Alain, j'avais dit, Alain, lui, il adore ça, le dessin, il m'apportait toujours des projets qu'il faisait tout seul à la maison. Il me dit, ah, j'ai fait ça, c'est super. Je lui dis, regarde, si tu me trouves le moyen de dessiner avec une méthode, une méthode de dessin d'un escalier en coulis maçon en perspective, je voudrais l'avoir pour faire un cours avec ça. Et il n'est jamais revenu avec. Alors, ça, c'est un vrai problème. Les escaliers en coulis maçon en perspective, c'est un véritable problème. Alors, je sais qu'à suite à cette vidéo, il y en a qui vont m'envoyer des liens, ils vont me dire, tiens, relâche, j'ai trouvé ça, ça, ça. Sachez que je les ai quand même, je pense que je les ai tous vus, mais je n'ai pas vu une méthode. Si on appelle une méthode, vous savez, le point de fuite, on le met là. Moi, je suppose que, bon, c'est sûr, on a une ligne d'horizon, c'est toujours la même, c'est la hauteur de nos yeux. Je suppose que pour chaque marche, il va y avoir un point de fuite à positionner sur la ligne d'horizon, parfois à droite, parfois à gauche. Chaque marche aussi peut avoir deux points de fuite, si ce sont des marches épaisses, donc il va y avoir une marche et une contre-marche, n'est-ce pas ? Il y a le côté de la marche qui s'en va vers un point de fuite et le devant de la marche qui s'en va sur un autre point de fuite. Ça, c'est la base, c'est normal. Mais étant donné qu'il tourne, étant donné qu'il y a des marches plus bas, il y en a à la hauteur des yeux, puis il y en a plus haut. Oui, c'est faisable, mais sauf qu'on va se retrouver avec une centaine, peut-être, de lignes de fuite qui vont partir partout à droite à gauche. Et pour chaque marche, étant donné que la marche est inclinée différemment, pour chaque marche, il y aura un nouveau point de fuite, un nouveau. Et donc, c'est justement ça, le calcul de la position du nouveau point de fuite sur la ligne d'horizon qui devrait être, on va dire, méthodique. Désolé, mais je n'ai rien trouvé. Alors, à cette question, Maria, c'est ça ? A Maria. A Maria. C'est vrai que je ne l'avais pas vue, cette question-là, je ne l'avais pas vue passer, sinon ça m'aurait fait tilt aussi. Un escalier circulaire. Là, on parle d'une villa, donc ce n'est peut-être pas un escalier immense, mais c'est juste un escalier de colimaçon qu'on trouve aussi à l'intérieur des maisons, comme à l'extérieur. Ici, c'est surtout souvent des escaliers de secours extérieur, en arrière des maisons. J'aimerais ça trouver. Je vais encore chercher, je vais essayer, mais c'est sûr que si je trouve, je ferai le cours, je ferai un cours en vidéo là-dessus. J'ai pensé aussi, je me suis dit, un architecte, quelqu'un qui fait du dessin industriel, il va bien pouvoir savoir le faire. J'ai fait des recherches sur le dessin industriel, mais non plus. D'y entre. On continue avec Farah. Tu peux-tu lui expliquer comment peindre un chapeau de paille? Oui, il fait chaud ici. Ah oui, j'ai fait chaud là. On est sous le tissu. L'eau me dégoûte. On aurait moins chaud sur les arbres que sous la toile. Ah oui, je l'ai dit là. Alors, un chapeau de paille. Alors ça, c'est... Oui, comment faire un chapeau de paille? Si vous voulez que je vous l'explique en quelques mots, ça ne sera pas très visuel, mais je vous dirai comme ça. À la base, je ferai le dessin du chapeau général. Ça me forme. Je commencerai à peindre une première couche avec les bonnes couleurs et les ombres et les lumières. Vous voyez? Un endroit foncé pour les ombres, un endroit plus pâle pour les lumières. Ça, c'est fait. Après ça, j'essaierai de représenter la paille. Donc, il y a un sens, le coup de pinceau dans le même sens que ce qu'on voit sur notre modèle. Il faut un modèle. Attention, ça prend un modèle. Obligatoirement. Et cette paille-là, elle va avoir des... Mettons, la fibre de paille, ça serait comme l'épaisseur de mon doigt. Il va y avoir du foncé en dessous, du plus pâle dessus. Peut-être qu'il va falloir le placer, le petit coup de pinceau dans les bonnes couleurs, les bonnes valeurs, aux bons endroits. Et surtout, ne pas insister sur la représentation systématique de chaque grain de paille. Brin, brin de paille. C'est comme quand on fait des poils ou des cheveux, des poils d'un animal ou autre. D'abord, les formes, les ombres, les lumières, les volumes. Après, la texture de la paille, il faut la faire... On la suggère, simplement suggérer, avec des coups de pinceau flous. Puis après, comme ça s'est fait, on revient rajouter des coups de pinceau plus nets. Mais un petit peu, pas beaucoup, à quelques endroits. Ça suffit. Et là, vous allez avoir un beau chapeau de paille qui aura l'air vraiment plus réaliste. Est-ce que je l'ai fait, le chapeau de paille, dans la nature morte à Cuba ? Oui. Ou il y avait juste la bouteille, le cigare ? Non, non. Oh, non, non, tu ne l'as pas fait. Moi, je voulais te faire. Tu n'as pas fait le chapeau ? Non, non, non. C'est un petit dommage. Tu as fait seulement la bouteille de... Farah, c'est Farah, c'est ça ? Je ne sais pas si vous êtes... Farah. Vous avez la boîte à idées, vous pouvez soumettre ça dans la boîte à idées. Je suis certain que beaucoup de gens vont aller voter pour ça, puis je vais pouvoir le faire, le mettre dans les cours. Oui, c'est un chapeau de paille. Oui, chapeau de paille, panier dosier, tu sais, c'est pas mal des choses assez identiques, là. Oui. J'en ai peint, j'en ai peint plusieurs, oui, panier dosier avec un chien dedans, tout ça, j'ai déjà fait ça, oui. OK, on continue avec Pat Dubois, il fait chaud. Il fait chaud, Pat. Ah, oui. OK, bonjour, Linda. Renée, je me suis souvent retrouvée avec du verre dans le ciel au coucher de soleil. Ça, tu avais répondu, je me rappelle. Oui, oui, oui. Merci pour vos conseils sur ce point. N'ayant pas de bleu phtalo, nuance de rouge, peut-on rajouter du rouge dans le bleu phtalo pour obtenir le même effet ? Et quel rouge ? Clair ou foncé ? Oui. Et en quelle quantité ? Oui, le bleu phtalo, nuance de rouge versus nuance de vert. Bon, le bleu phtalo, nuance de vert est très verdâtre. Si on veut l'empêcher de devenir trop vert, on peut mettre un rouge, ça peut être un rouge cramoisie d'alizarine, un carmin, un magenta, un kinacridone. Un rouge qui ne soit pas trop orangé, sinon ça va devenir brun, marron. Fait qu'on veut amener le bleu verdâtre, moins vert, donc plus rouge, donc peut-être un peu plus violacé. Et le bleu, excusez pour la tondeuse, hé, arrêtez ! On filme. Alors le bleu phtalo, nuance de rouge, vraiment ressemble beaucoup au cobalt. Si vous avez du bleu cobalt, ça fait la même chose. Ok, puis en disant quelle quantité à peu près que tu pourrais lui dire ? Ah les quantités, vous savez, c'est difficile parce que ça dépend de la force de votre couleur, selon la marque, la gamme, ça dépend de la force du bleu, la force du rouge. Mais en général, il n'en faut pas beaucoup, juste une petite pointe là, dès que vous trouvez qu'il est moins verdâtre, ça va bien fonctionner. Mais n'oubliez pas une chose, c'est que quand on fait le ciel comme ça, le coucher de soleil, l'important c'est que votre orange qui va devenir bleu, c'est votre orange qui doit devenir surtout rouge orangé avant de passer au bleu, pour éviter de voir du vert. Ok, on continue avec Béronica Rodriguez, elle dit « Depuis un certain temps, j'éprouve de la curiosité pour la peinture acoustique ». Pourriez-vous dire, pourriez-vous, dès que cela vous sera possible, de nous faire découvrir cette méthode ? Moi, j'ai été voir sur Internet, ils disent que la peinture à l'acoustique ou peinture à l'acide, utilisée depuis l'Antiquité, est une technique de peinture qui utilise des couleurs délayées dans la cire fondue, c'est-à-dire utilisant la cire d'abeille comme lien. Oui, exactement. Cette pâte est employée à chaud. Oui. On utilise… Ah, je peux n'entendre voir plus que toi. On utilise cette technique principalement en peinture sur bois. On en trouve une description dans plein l'ancien. Oui, c'est ça. Alors la peinture encaustique, c'est ça, c'est de la cire. Effectivement, quand on regarde les tableaux de l'Antiquité grecque, ce qu'on appelle égyptiennes, les Fayoums, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, les Fayoums, c'est des portraits qu'ils faisaient sur une planche de bois et qu'ils posaient sur le cercueil de la personne qui allait être inhumée et donc qu'ils faisaient le visage. C'était très réaliste. Une chose étonnante, c'est que c'était très réaliste avec des ombres et lumières, des effets trois dimensions à l'Antiquité. Alors qu'après ça, quand on est arrivé à des époques beaucoup plus proches de nous, comme le Moyen-Âge où là, les portraits, les visages n'étaient plus en trois dimensions, il n'y a plus d'ombré-lumière, c'était des icônes plates. Mais voilà, ça commence, ça fait longtemps que ça existe. Et alors oui, j'en ai vu, je n'en ai jamais fait, je n'ai jamais touché à ça, mais j'ai vu faire, j'ai eu des démonstrations. Bon, c'est sûr, ça prend du matériel chauffant. Il y a une plaque métallique qui chauffe, sur laquelle on peut faire les mélanges de différentes cires colorées. Il y a des petits pots qui restent au chaud aussi, pour garder la cire colorée, les couleurs non mélangées, mais fondues. Donc, il faut les faire fondre. Puis, on peint avec ça. Je ne pense pas le faire une fois, jamais. Je pense que je ne le ferai jamais. Tout simplement. Pourquoi ? Parce qu'il faut s'équiper de ce matériel chauffant, ce matériel exprès. Puis, je vais me disperser dans des techniques. Il voudrait que je vous montre quelque chose que je ne maîtrise pas. Ce n'est pas mon travail. Je n'aurais pas du plaisir à essayer de vous dire, tiens, on fait ça comme ça, comme ça, comme ça, alors que je ne le sais même pas moi. Je viens juste de l'apprendre, parce que j'ai regardé comme vous, une vidéo sur YouTube. Je dis, ah oui, il a fait comme ça, puis je vais le montrer aussi. Non. Moi, je préfère vous montrer des choses que je connais, des choses que je maîtrise, dans lesquelles je me sens à l'aise. Je ne pourrais pas vous montrer quelque chose dans lequel je ne me sens pas vraiment à l'aise. Il faudrait que Véronica puisse aller d'elle-même voir sur Internet. Oui, vous allez certainement trouver quelqu'un d'autre qui va vous le montrer, je pense. Oui, qui va être plus à l'aise. Il ne sera pas meilleur que moi, c'est sûr. OK, on continue avec Marie. Elle dit, pouvez-vous, s'il vous plaît, m'envoyer sur mon site les infos sur le pain que je prenais avec toutes les références? Je dis ça là, parce qu'elle nous dit sur son site. Premièrement, on n'a pas sur son site. Non, OK. Mais qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux encore le remettre? J'avais parlé dans une précédente vidéo d'un peintre japonais qui fait de l'aquarelle, qui fait des superbes aquarelles que j'aime beaucoup. D'ailleurs, il parle en japonais, c'est sous-titré en anglais, mais c'est visuel quand même. Et donc, j'avais dit que je mettrais le lien dans la description. Il y est dans la description de la vidéo. Je pense qu'il y a peut-être deux vidéos en arrière. Pas la dernière, mais l'autre avant. Le procès de mercredi, c'est le mardi procès. Celle de lundi passé. Lundi. Pas mardi, mais oui. Celle de lundi passé. Vous pouvez aller voir. Dans la description, je vous ai mis trois liens pour trois peintres aquarellistes. Enfin, un peintre et deux peintres. Un homme et deux femmes. Des aquarellistes qui sont tous japonais. Et c'est merveilleux ce qu'ils font. C'est de la curiosité. Moi, je regarde ça par curiosité. Je les vois faire, je bave. Mais le lien, il faut oublier qu'il faut cliquer pour que ça... Parce que parfois, vous regardez et c'est seulement... La description, vous voyez juste deux lignes de la description. Il y a plus. Cliquez sur plus. Ça se développe. Et là, vous allez voir la suite de la description de la vidéo. Et les liens, tous les liens que j'ai rajoutés. Comme pour aller chercher les cours gratuits aussi. Tout ça là. Mais c'est vraiment bien. C'est ça. Alors, ce sont des liens vers leur chaîne YouTube. Maintenant, si vous allez sur leur chaîne YouTube et que vous voyez dans leur description à eux un lien pour aller voir leur site Internet, vous pouvez. Mais il faut comprendre le japonais. Et si japonais, le japonais? Ok. Marilyn Dubos, elle dit, j'aurais-tu possible de parler d'aquarelle, voire de faire des démonstrations? Oui, bien là encore, l'aquarelle, j'adore ça, c'est merveilleux. J'en ai quelques cours dans la formation en ligne. J'ai des cours d'aquarelle, j'ai des cours de carnet de voyage. Mais je dois avouer que l'aquarelle, ce n'est pas non plus mon fort, mon grand fort. En fait, quand j'ai débuté autodidacte, il y a très longtemps, j'ai commencé avec l'aquarelle. J'avais développé mon aquarelle comme ça. J'ai beaucoup aimé ça. J'ai eu certaines aptitudes autodidactes. Puis après, j'ai commencé l'huile. Et là, pendant des années, des années, je fais de l'huile, de l'huile, de l'huile, de l'huile. Après, je suis revenu un petit peu à l'acrylique. L'huile, l'acrylique, l'huile. Puis l'aquarelle, j'en ai fait encore, mais moins. Beaucoup, beaucoup moins. Je ne suis pas la personne qui peint comme ça, avec habitude, à l'aquarelle. Il faut que je réfléchisse, que je prenne mon temps, puis que j'applique les techniques, comment dire, avec concentration. Ce n'est pas aussi naturel que l'huile et l'acrylique. Non, c'est ça, c'est quelque chose que tu fais de moins. Oui, c'est ça. Donc, quand je donne des cours à l'aquarelle, dans la formation en ligne, j'explique tout, tout ce que je fais, mais aussi comment je pense et ce que je ressens par rapport à ce que je suis en train de faire. Pour des débutants, c'est certainement bien, parce que vous allez comprendre les difficultés que je rencontre. La tondeuse est juste à côté. J'espère que vous ne l'entendez pas trop. On a quand même un bon micro directionnel. Mais ça sent bon, ça sent le gâton prêt. Donc, un peu comme quand je fais de l'abstrait, c'est la même chose. C'est-à-dire que la personne qui va regarder la vidéo va comprendre tout ce processus de réflexion au fur et à mesure que je peins. Et ça va certainement vous aider dans l'aquarelle comme dans la street water. Contrairement à des vidéos que vous allez voir sur YouTube où la personne est extrêmement à l'aise. Et vas-y, que je te fais ? Alors, elle vous dit, vous faites ça comme ça, faites ça comme ça, faites ça comme ça. Puis, deux, trois coups de pinceau, la personne l'a fait. Alors que vous, vous allez batailler pendant deux heures pour faire la même chose. Comme moi, quand j'ai fait mon Saint-Bermard, ça me prévait mener. Donc, je pense que oui, effectivement, c'est très instructif. Mais par contre, je suis certain que si moi, je mets un cours d'aquarelle comme ça, mettons, étape par étape, un pas à pas sur YouTube, par rapport aux autres aquarellistes, je vais ressentir et je vais être vu comme inférieur. Je pense que je vais faire une collection de pouces en bas. Une grosse collection de pouces en bas. C'est vrai, c'est certain. Alors, je pourrais essayer un jour. Je pourrais l'essayer. Ok, excusez. Marie, bonjour. Dans quel ordre suive la formation pour progresser? Faut-il se limiter à un seul type de médium au départ? C'est quelqu'un qui débute. Oui. Je ne sais pas. Dans quel ordre suive la formation? La formation en ligne, il y a 800 vidéos, il y a 400 cours et les modules sont gros. Il est évident que si vous prenez dans l'ordre, vous allez commencer par bien commencer en peinture et là, vous allez avoir une vingtaine de vidéos théoriques. C'est de la théorie. Je parle de comment rester motivé ou trouver l'inspiration. Écoute, ça fait longtemps que je fais ça, je ne me rappelle plus trop. Il y en a énormément les problèmes qu'on peut rencontrer. C'est tout plein d'affaires comme ça. C'est théorique. Mais si vous faites ça, ça se pourrait très bien que... Commencez à être tanné d'avoir de la théorie. Vous aimeriez avoir du concret. Alors, moi, je considère qu'il vaut mieux ne pas la suivre dans l'ordre totalement. Admettons, vous regardez deux, trois cours du premier module. OK. C'est de la théorie. Puis après ça, on va passer au deuxième module. Là, c'est le studio et le matériel. Après, deux, trois vidéos. Puis après, passer deux, trois vidéos dans les bases. Puis après, dans le dessin. Puis après, dans la couleur. Puis moi, j'irais comme ça pour acquérir un petit peu de tout en même temps sans que ça devienne rébarbatif. Et là, vous n'ennuirez pas. Vous pouvez même faire un cours du premier module, un cours du deuxième, un cours du troisième, un quatrième, etc. Une petite pratique aussi avec un pas à pas pour débutants, il y en a. Il ne faudrait pas qu'elle aille dans... Je vais faire la joconde. Non, c'est ça. Et après, vous revenez encore dans un autre du premier, du deuxième, etc. Et là, vous allez apprendre un peu comme si vous étiez dans un atelier. Quand on donnait les cours à l'atelier, on ne donnait pas tout, tout, tout. Toutes les bases. Dès le début, la personne, elle serait partie avant la fin du premier cours. Elle aurait démissionné. Ça, elle aurait pris une boîte d'aspirine. C'est vrai. Bourrage de crâne. Il faut allier, il faut varier. Ce qu'on faisait faire, si vous allez dans le cours, les bases, dans le module les bases, et vous prenez, si vous faites de l'huile, les bases de la peinture à l'huile. En acrylique, les bases de la peinture acrylique, par exemple. Ou en aquarelle, les bases de l'aquarelle. Ou en pastel, les bases du pastel. Et là, c'est une petite, c'est un petit cours, si vous voulez, qui inclut de la théorie et de la pratique en même temps. Vous pourriez commencer par ça, puis après, vous allez voir d'autres choses. Et puis, c'est sûr que je ne vous ai pas tout dit là-dedans. Sinon, pourquoi il y aurait 800 vidéos, si on disait tout dans la première ? C'est ça. C'est petit à petit qu'on va acquérir toutes ces données-là, toutes ces informations-là. Tranquillement, tranquillement. Et quand on met des nouvelles vidéos, des nouveaux cours, comme chaque semaine, la personne qui avait déjà tout vu, si ça existe, je ne pense pas que ça existe, quelqu'un qui soit arrivé à 100% encore. Mais si la personne a vu énormément de choses, elle va encore apprendre quelque chose. Mais peut-être que c'est quelque chose que vous apprenez là. Cette technique, je ne l'ai pas utilisée dans d'autres cours avant. C'est arrivé des fois, quelqu'un qui me dit, par exemple, je ne sais pas, moi, là, vous avez fait un tabou, vous êtes parti sur une toile blanche, vous n'avez pas fait un fond coloré avant, alors que plus loin, vous dites faire un fond coloré. Mais oui, mais attends, on va le dire plus loin. Je ne peux pas tout dire au début, parce que sinon, c'est ça. Si, il y a quelqu'un qui l'a vu, c'est tout complet, ta formation. Toi ? Non, toi, c'est tout correct. Oui, moi, j'ai tout vu. Mais moi aussi. Mais par contre, je ne me rappelle plus des premières vidéos, c'est fou. Et des fois, on me pose une question, on me dit, je ne sais pas, moi, quelle sorte de palette vous avez utilisée dans cette vidéo, ce cours-là ? Vous allez voir, puis on regarde. Il faut que j'aille voir, c'est quoi la palette en papier, la grise ou la blanche, celle en vitre. Oui, oui, c'est ça, il faut que je retourne voir, parce que j'ai... C'est ça, je l'ai oublié, mais... Ah, c'est ça, la vieillesse. Ok. Parait-il. On finit avec Denise. Bonjour, René. Pour la préparation des canevas, des chartes de couleurs, est-il nécessaire de prendre de la peinture au lieu du diesso ? Alors, quand j'ai fait les chartes de couleurs, j'ai pris du papier entoilé, de la toile qui était traité au diesso déjà. Fait que oui, j'aurais pu mettre du diesso aussi, mais moi, j'ai préféré mettre du blanc acrylique pour obtenir un support vraiment très blanc, beaucoup plus blanc, voilà. Parce que le diesso est un petit peu moins blanc que la peinture blanche. Alors, pour les chartes de couleurs, c'est mieux, moi, je vous le dis, c'est mieux de... Si votre toile est traitée, mettez directement du blanc acrylique. Si elle n'est pas traitée, mettez deux couches de diesso, puis après, vous mettez du blanc acrylique, en laissant bien sécher entre les couches. Et là, vous allez avoir un blanc qui est beaucoup plus lumineux quand vous allez faire vos tests de couleurs, vos échantillons de couleurs, et qu'on va avoir besoin de ce blanc en dessous, cette transparence qui va faire vraiment sortir vos couleurs, ça va être vraiment utile. Parce que si vous utilisez juste le diesso, qu'il manque de blancheur, vous partez déjà avec un petit peu de jaune, légèrement. C'est légèrement écru. Donc, ça va fausser un petit peu la vision des couleurs que vous allez avoir. Et puis, voilà, c'est ça. L'éventail à chaud. Hey, il est chaud ! On a répondu à toutes les questions pour aujourd'hui, c'est ça ? Oui, puis une bonne nouvelle, jeudi, on va en faire un autre. Vous savez que les questions, c'est sûr, on en a un petit peu moins. Probablement, c'est normal, il y a beaucoup de monde qui sont en vacances, c'est normal. Puis, une chance, c'est ça qu'on se disait, une chance, mais pas une chance. On n'aurait pas pu faire à chaque jour comme on le faisait pendant le confinement, parce que le monde, ils sont plus partis, tout de ça, c'est normal. Oui, le monde est parti. Mais des fois, ça peut avoir un autre sens, le monde est parti. Il est parti. Non, mais c'est ça, j'espère que vous pouvez voyager au minimum dans vos régions, au minimum changer de région, et pourquoi pas changer aussi de pays. Si vous habitez en France, vous pouvez aller faire un petit tour en Italie, en Espagne ou en Belgique, ça va être bien agréable, ou l'inverse. Nous, on va partir en Gaspésie au mois de septembre, c'est ça? Comme on a dit, peut-être au mois de décembre, je ne sais pas mal. Les premiers avions ont commencé à faire Montréal, Marseille. Le 23. Attends, il y a un avion le 29. Mais tant que le gouvernement ne dira pas, il ne va pas lever la consigne qui est de faire des voyages uniquement essentiels pour le travail. Il dit, les voyages non essentiels ne sont pas recommandés. Bon, mais tant qu'il y aura cette annonce du gouvernement, les assurances ne fonctionnent pas. Là, finalement, nous attendons, après les assurances, qu'on puisse avoir une assurance voyage, et qu'elle puisse courir aussi, on ne sait jamais si on attrape le coronavirus là-bas, par exemple. Voilà, c'est sûr que ce n'est pas... Ce n'est pas agréable, je ne sais pas, ils ne vont pas entrer dans le sol. Là, si vous venez à Montréal, admettons, en vacances, sachez que maintenant, les masques vont être obligatoires, sont obligatoires. Oui, à Montréal. Le port du masque est obligatoire dans tous les lieux publics fermés. Oui. Les transports en commun aussi. Il y a un resto aussi. Les lieux publics fermés, c'est ça? Oui, mais comment tu fais pour manger? Tu fais ça? Ah, ben non, je le fais. Ah, mais ils vont fournir des pailles comme ça qui passent par-dessus du masque. Repas liquides pour tout le monde. Moi, en tout cas, je ne vais pas au restaurant. Non, non, non. Ah, c'est sûr que c'est... Non. Ce n'est pas un bon mode de vie que ça nous... Ça nous a changé. Ça a complètement changé notre mode de vie. Ça a complètement changé notre façon de faire, de vivre. J'étais la semaine passée chez Coiffeur. J'ai resté trois heures avec un masque. J'avais choqué. J'avais choqué. J'ai dit, mon Dieu. C'est vrai. Puis là, t'es rendu, là, t'es assis. Puis t'as fait... Comment tu dis ça, la fête transparente, le plexiglas? Le plexiglas. Oui. Puis il y a quelqu'un à côté de toi, tout ça. Comme dans une prison, on le sent. Oui. On va espérer que ça se passe vite, hein. Puis qu'on puisse retrouver une vie normale. Moi, je n'arrête pas de voir, là, les images de la lavande sur YouTube, sur Facebook. Même ce matin, il me disait, oh, regarde, mais parce qu'il est là. Mon frère, en ce moment, il est sur le plateau de Valensolle. Ma mère m'a dit, plateau de Valensolle. Écoute, ça va être merveilleux, là. Les odeurs, la couleur, et tout ça, il y a plein de belles peintures à faire là-bas. Nous en avons aussi qui ont dû partir, là. On devait faire un stage, on l'a annulé, bien entendu, parce qu'on est ici. Et puis, des stagiaires avaient quand même conservé leur réservation de Airbnb ou autre. Et puis, ils sont allés, puis ils sont allés, ils devaient être en ce moment, là-bas. C'est ça. On est quel jour, aujourd'hui ? On est mardi. Quel jour ? Le 7. Le 7 ? Oui, je pense qu'on est même là. C'est le 8 et le 9, non ? Non, non, le 7. 6 et 7. Je pense qu'aujourd'hui, on était en train de donner un stage de peinture. Mais là, on est en train de vous parler. À Sceaux, dans le Baucluse. Que je connais bien. Sceaux, j'ai vraiment été très souvent là-bas faire du camping. C'est un beau coin. Bon, je pense qu'on va être obligés de vous laisser parce qu'il y a beaucoup de bruit de tondeuse. Oui. Demain, pour cette vidéo, cet entredi. Demain, la vidéo du jour, ça va être la peinture en plein air versus la peinture à l'intérieur. Et puis, on va vous dire une chance qu'on vous a. Oui, il y a une chance aussi. Une chance qu'on a. Une chance qu'on a. Ah oui, ça c'est de... Faire l'art. Faire l'art. Allez écoutez ça, cette chanson-là. Une chance qu'on a. Ce n'est pas un bon français, mais c'est une belle chanson. Oui, oui, oui. Donc, on vous dit à jeudi. Portez-vous bien. Bye, bye. Bye, bye.